Au niveau des consignes verbales, il faut d'abord savoir que tous les enfants, en tout cas les petits, et même des personnes plus grandes, n'ont pas accès à la compréhension du langage verbal isolément. Si la personne a accès au langage verbal, et pour les consignes, on va essayer d'être assez bref, parce que c'est ça respecter la personne, c'est de lui donner une consigne dans une forme qu'elle comprend. Si vous utilisez des phrases très très longues avec des « s'il vous plaît », « mon petit bonhomme, est-ce que tu veux bien ? », on n'est pas sûr que l'enfant va comprendre. Donc on va dire « on va travailler », « range », « mets dedans ». Donc on essaye d'être assez précis, d'accentuer aussi parfois nos félicitations, nos expressions faciales pour que ce soit plus clair pour l'enfant. Et puis parfois on associe le verbal à du non-verbal avec soit un geste, soit des repères visuels. Par exemple, on pourrait dire « donne le rouge ». Si l'enfant comprend « donne », mais pas encore le mot « rouge », on pourrait dire « donne le rouge » et montrer une petite pastille rouge. Donc on essaye toujours de, enfin chaque fois que c'est nécessaire, de combiner un peu les modes de communication. Et puis « donne le rouge qui ont été mis, c'est un délevé, des choses » «.». «.« «.». «.». «.» «. «.» «.» «.» «. «.» «.» «.» «. «.» «. «.» Passons ! Don't do it ! Nous allons dans le bourse. Allez, c'est un peu plus tard et c'est un sympathique. Mais je ne dois pas être sympathique, mes enfants doivent me comprendre. C'est le plus grand. Bonne soirée. Tu veux la bouffe ? Tu veux ? Oui ? C'est bon, hein ? Ça a été un peu un choc pour nous, mais on a compris beaucoup pourquoi elle ne nous comprenait pas et donc pourquoi elle faisait beaucoup de colère. Donc on a fait l'effort, et ce n'est pas toujours facile, mais on a fait l'effort de parler moins vite, de toujours parler face à elle, qu'elle nous voit, qu'elle voit bien ce qu'on dit, parler lentement et aussi parler beaucoup avec des gestes. Donc, par exemple, pour dire c'est bon, on fait c'est bon. Et donc, on a toujours tout accompagné par des gestes. Maintenant, elle commence à comprendre plus de choses. On ne doit pas toujours faire des gestes, mais on a fait l'effort. Je vais faire une grèce et je pense. Et voilà, on a toujours trouver des gestes. Il est à force. Merci.